Donc on est sur un espace naturel qui est directement en contact avec le village, là, en fait. Est-ce qu'il y a un objectif particulier, une raison particulière, au moment de l'étude, qui a fait que vous avez relevé cet élément-là ou pas ? Est-ce qu'on s'est interrogé ? Non, comment dirais-je ? C'est la fin du document d'urbanisme qui nous a incité à mettre des zones d'œil, des zones N autour du village, parce que c'était négocié comme ça. D'accord. Avec l'État, en fait. La négociation avec l'État ? Oui. Oui ? D'accord. Puisqu'il estime qu'on avait trop de zones constructives. D'accord. Donc il a fallu en sacrifier. En compensation, quoi. D'accord. Parce que, depuis que je suis élu avec les collègues élus, on a défendu le fait que l'Albenc était un territoire de hameaux, et que tous les hameaux méritaient d'avoir des possibilités d'évolution. Et donc, dans chaque hameau, il y a une zone U, une zone 1AU et une zone 2U, avec les zones N et les zones A. C'est la raison pour laquelle, bon, alors, pourquoi on a défendu ça ? On a défendu ça parce que, chaque fois qu'une ferme arrête, elle donne la processibilité au niveau des réseaux de 5 à 8 unités d'habitation. Donc, sans modifier les réseaux, on a cette possibilité. Ensuite, quand on nous dit des poubelles, de toute façon, du moment que le hameau existe, il y a le passage des poubelles. Donc, il n'y a aucune raison que les hameaux ne puissent pas être déroutés. Puis, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que lorsque un agriculteur va un terrain à bâtir dans un hameau, il y a une maison qui se fait, économiquement c'est intéressant, et lui est réinvesti chez lui, souvent, pour améliorer la maison. Donc, économiquement, ça nous semble avoir du sens. D'accord. Il n'y a pas de problème de confrontation entre l'activité, les bâtiments agricoles, l'implantation de nouveaux habiteurs ? Est-ce qu'il y a des cas de l'insécurité ? Non, mais je ne sais pas. Il y a des questions qui se posent sur notre collectivité. Nous avons à l'Albenc 900 unités d'habitation. S'il ne se passait rien avec 900 unités d'habitation, on serait dans le monde du petit prince. On sera nus. Si vous voulez, cet après-midi, on vous amènera à faire une autre balade du côté de la route de la Burgade. D'abord, on aura un autre territoire qu'ici. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Et quand tu parles d'avoir voulu urbaniser autour des hameaux, encore faut-il savoir ce qu'on entend par hameaux. Parce que quand il y a une seule maison qui n'avait même pas d'activité agricole, ce n'est pas grave. Et là, il y a 35 maisons qui vont se construire dans les un ou deux ans qu'il y a. Donc là, j'entends ton propos, mais ce propos, il est idyllique. Mais il n'existe pas. Il dégri sur une... Alors ça, c'est des questions qu'on pourra se poser cet après-midi dans le cadre de l'exercice, justement. C'est une question de continuité, de comment on dévalise ce qu'elle fait en milieu, en intégrant les considérations qu'on a vues ce matin, donc de préservation de ces trames vertes et ces trames bleues. Voilà. Je pense qu'il va se faire derrière la table. C'est ça. Après, un document d'urbanisme, et je vais le présider au destiné du PLUI, c'est pas le long fleuve tranquille. C'est un peu curieux. Est-ce que quelqu'un s'attend à ça, là ? Non, mais après, je crois que si on défend des principes de bon sens, on y arrivera. Si le bureau d'études qui sera choisi, Nupont, que du théorique, on risquerait à voir le résultat qu'on a eu au lotissement du pigeonnier, c'est-à-dire un très beau projet structurant, mais complètement inadapté au marché actuel. Donc, si on ne veut pas tenir compte du marché, bon, après, on est dans une situation où, en ayant atteint 1 800 habitants, on a retrouvé les services et les commerces dans l'Albengue avec l'installation, maintenant, la réinstallation de communes. Donc, maintenant, on n'a pas besoin d'avoir un espoir de doubler la population. La population, elle sera ce qu'elle sera, mais on n'en a pas un besoin pour l'organisation de la vie de la commune. Le territoire. Il y a une demande ? Très fort. Très fort. Côté de l'autoroute, il a fonctionné. Oui, il a fonctionné. Mais on est victime aussi de ce qu'on a mis en place au niveau service, que ce soit l'enfance, l'enfance, ou le niveau des personnes âgées. On peut avoir cette question, on va continuer là-dessus, sur la question des services, et puis on n'en reparlera cet inframélier aussi. Il y a les services et les réseaux. Et juste une question sur ce qui attire les gens, c'est vraiment les services et les réseaux, ou est-ce que justement la trajectivité paysagère, la manière dont vous avez compris, ça joue aussi ou pas ? Les gens viennent consommer de l'environnement, viennent consommer de la sécurité, et viennent consommer des services. La proximité. La proximité. Ça, c'est vrai pour les 30-40 ans qui viennent. Puisqu'on est atypique par rapport à ce qui se passe sur le département. C'est-à-dire que c'est plutôt des jeunes qui viennent sur la commune, en témoignent les 300 gosses qu'on a en maternelle et en primaire. C'est pareil, 300 gosses. La plantation de collège. La plantation de collège. Donc, ça aussi, mais l'école, c'est l'école avec tout ce qu'il y a autour. Le gymnase, il participe au confort de l'activité pédagogique et du projet pédagogique qui est défendu par l'école. Le stade qui est derrière, c'est pareil. Ça veut dire que c'est un tout. Bon, et quant aux personnes âgées, ils pensent à la maison de santé. Ah, du coup, ça, c'est les services. Mais je me demandais, voilà, si vous ressentiez cette demande aussi par rapport à l'intégration paysagère, l'organisation, tout ça. Et après, une remarque, c'est que les personnes qui viennent à la retraite sont consommateurs de grandes maisons. Et que là, on a des maisons qui font 250 mètres carrés, plus la piscine, plus le garage, le jardin, la nige du chien. Ça fait des ensembles qui sont considérables pour deux personnes qui vont y vivre. Oui, tout à fait, oui. Mais c'est bien pour la taxe de l'habitation et la taxe de l'aménagement. C'est tous ici au défensif. La future ex-taxe. La future ex-taxe. Et puis ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est bien qu'il ne faut pas consommer de l'espace, mais ici on a quand même de l'espace. Les gens s'ils viennent ici, c'est pour avoir de l'espace. C'est pour avoir de l'espace. C'est pour être les uns sur les autres. C'est pour ça que le lotissement du pigeonnier, il a eu un bonheur, parce que les espaces qu'ils avaient prévus pour chaque maison étaient trop restreints. Et que les gens qui viennent, ils veulent de l'espace autour de la maison. Mais il y a des formidables nous qui sont en retardant de terre. Et puis c'est un peu pelé, ça se replante quand même. C'est le sujet qu'on a un peu abordé tout à l'heure dans le lotissement là-bas, à savoir des gens qui voulaient de l'espace ont acheté de l'eau pour être plus à l'aise sur leur terrain. Donc c'est le questionnement qu'a eu Mathieu. On reviendra dessus, pas forcément cet après-midi, à savoir le lien entre densité et qualité. Quel type d'habitat on propose ? Comment est-ce qu'il s'intègre dans ce qui... On peut faire d'un, c'est vrai. Petit lotissement dans la rue de la Garenne à proximité. C'est le lot. On a deux qui ont pris, deux tours. Et là, ils viennent de me faire baser, ils viennent de me dire un mot juste sur ce prix du terrain. Ça aussi, quand on voit ici le prix du terrain, ça vaut cool de faire 10 km. On les avache. On les avache. ... ...